bonjour dans ce nouveau tutoriel nous allons voir comment sécuriser votre compte sur facebook on met des photos on met des informations personnelles qui sont ensuite vendues par facebook à d'autres entreprises on croit souvent que c'est seulement pour faire de la publicité mais malheureusement c'est pas le cas l'exemple de Cambridge du scandale de Cambridge montre que nos informations personnelles sont servent à d'autres fins donc vous êtes retracés sur facebook on connaît tout sur vous votre localisation vos amis des amis de vos amis si vous êtes mariés où est ce que vous habitez ce que vous aimez vos opinions personnelles votre tendance politique votre religion toutes vos informations personnelles sont disponibles facebook est gratuit mais dites-vous que chaque fois qu'un service est gratuit c'est que si vous le produit quand vous payez pas pour un service que ce soit sur internet ou ailleurs c'est qu'il y a bien un endroit vous payer autrement et ici ce que les entreprises essaient de recueillir c'est justement vos informations personnelles quand vous ouvrez un compte vous acceptez implicitement d'avoir donné accès à facebook à toutes ces données malheureusement posez pas seulement vos données mais aussi celles de tous vos amis même si vous vous protégez si vos amis le font pas facebook aura quand même et toutes les entreprises auxquelles il va vendre ses données pourront avoir accès à vos données donc dans cette vidéo on va voir au moins comment limiter l'accès à ces données la meilleure solution bien sûr c'est de se désabonner de facebook tant qu'est-ce que si c'est vraiment ce que vous voulez je suppose que non donc on vit dans un monde moderne on a besoin d'internet on a besoin des réseaux sociaux on a besoin d'échanger d'échanger les commentaires parfois même les photos et tout ça mais au moins il faut le faire de façon la plus sécuritaire possible c'est des manipulations très facile que pourtant la plupart des gens ne font jamais premièrement fait une chose moi j'ai deux comptes j'ai un compte personnel avec mon vrai nom et un compte que j'utilise pour les échanges dans les groupes et tout le reste c'est beaucoup plus sécuritaire souvenez vous par exemple vous cherchez un emploi votre employeur il vous a appelé pour un entrevue mais il vous connaît pas avant même que vous passez l'entrevue la première chose qu'il aura fait mettez vous à sa place et aller sur facebook puis tapez votre vrai nom pour voir quel genre de candidats vous êtes donc mettez jamais des choses compromettantes de votre dans votre page facebook ça sert à rien et mettez pas beaucoup de photos non plus et surtout mettez pas les photos de vos amis qui n'ont jamais donné leur consentement pour être que leurs photos soient exposés sur facebook si vous avez rencontré une personne et que vous envisagez une relation avec elle c'est sûr que cette personne va sûrement aller sur facebook pour voir quel genre de personnes vous êtes comment vous allez limiter l'accès à vos données personnelles et à celles de vos amis sur facebook c'est très simple vous allez comme si vous allez faire une discussion avec vos amis ici puis vous cliquez sur la roue en bas puis dans paramètres de blocage la première chose à faire c'est de limiter l'accès aux applications donc vous cliquez sur application là vous voyez que ici à toutes les applications auxquelles j'ai dû me connecter sur internet et au lieu de m'enregistrer avec un nom d'utilisateur et un mot de passe je me suis inscrit directement par manque de temps je me avec mon compte facebook il faut pas faire ça donc si vous voulez connecter vous voulez vous connecter à une page sur internet ou une application faites-le avec un nom d'utilisateur et un mot de passe s'il vous demande parfois il vous demande l'option connective ou avec votre compte facebook c'est déconseillé de le faire parfois on le fait parce que au manque de temps on trouve ça plus facile de juste cliquer sur le bouton puis se connecter directement mais c'est pas la bonne chose à faire parce que vous donnez accès à toutes vos informations sur facebook à toutes vos pages et aussi aux informations de vos amis à ces applications en faisant cela donc il faut faut tout simplement supprimer toutes les applications auxquelles je me suis connecté avec mon compte facebook c'est sûr que la prochaine fois que je vais essayer de me connecter à ces applications ils vont me dire qu'il n'y a pas de nom d'utilisateur et tout ça je vais le créer tout simplement je me rappelle même pas de l'avoir fait et pourtant c'est ici je l'ai sûrement fait depuis des années la 2 pire encore c'est que des fois même c'est même pas vous qui vous êtes connecté à ces applications mais vos amis ils utilisent ces applications et ces applications ont accès non seulement aux données de vos amis mais aussi à vos données parce que vous faites partie des amis de vos amis donc ça c'est encore pire donc là tout ce que vous pouvez faire vous c'est limiter l'accès que donne l'accès à votre page facebook que donne les applications que vos amis ont autorisé donc vous allez dans applications que d'autres utilisent cliquez sur modifier et là vous décochez tout tout simplement il n'y a aucune raison que vos données soient disponibles que vos données sur facebook soient disponibles à des applications auxquelles vous avez mis ou se sont connectés donc tout ce que vous avez à faire c'est simplement décocher toutes les cases vous voyez tout ce qui peut être vu par ces applications votre biographie la date de naissance les familles les relations votre site web si vous êtes en ligne publication d'envoi dans votre journal la ville d'origine la ville actuelle la formation et l'emploi l'activité intérêt autre chose l'activité liée aux applications simplement parce que vos amis se sont enregistrés à ces applications puis après on clique sur enregistrer là on passe à autre chose là on va dans confidentialité sur confidentialité puis on change les cas suivantes paramètres et outils de confidentialité vous applique tout ce que vous publiez sur facebook sur votre page facebook est disponible pour le public que ce soit vos amis les amis de vos amis ou le monde entier donc là normalement il n'y a aucune raison que ce soit le cas sauf si vous publiez des choses que vous voulez vraiment qu'ils soient publiques pour tout le monde mais c'est sûrement pas le cas de vos photos pas il ya toujours des personnes qui aiment exposer les photos de leur voyage et de leur famille partout quoi mais c'est généralement pas le cas donc on clique sur modifier puis on va ici on limite au moins l'accès pour qu'elle soit pas publique puis on choisit par exemple amis amis tout simplement quoi donc donc c'est fait même chose dans les autres cases il a parfois vous avez publié des choses dont vous êtes plus fier depuis très longtemps déjà donc vous pouvez limiter l'accès à ces choses là ici limiter la visibilité des anciennes publications sur votre journal vous cliquez ici puis vous cliquez sur limiter l'audience des anciennes publications tout simplement moi c'est pas ma vraie page facebook donc je vais pas faire ça je m'en sers dans les groupes et tout le reste et ici aussi comment les autres peuvent vous trouver et vous contacter donc vous choisissez si vous pouvez vous voulez que seuls vous avez vous retrouve sur facebook ici c'est marqué par défaut tout le monde vous changez puis vous choisissez par exemple amis et leurs amis ce sera juste vos amis et les amis et leurs amis qui vont vous trouver par exemple votre ampleur ailleurs s'il cherche à accéder à votre page facebook avec votre votre nom et prénom il trouvera pas parce qu'il fait pas partie des amis de vos amis et des amis ou des amis de vos amis donc il vous trouvera pas à moins que ce soit le cas donc vous limiter tout simplement ici ici qui peut voir la liste de vos amis vous pouvez le modifier aussi c'est marqué par défaut public vous ne le changez pas amis ou personnalisé ou juste vous vous avez fait qui peut vous trouver à l'aide de l'adresse email que vous avez fourni vous pouvez le changer aussi ici au lieu que ce soit tout le monde juste vos amis et leurs amis qui peuvent vous trouver à l'aide de numéros de téléphone il n'y a pas de raison que les autres que tout le monde vous retrouve avec le numéro de téléphone donc par exemple vous remarquez vous cliquez sur amis et leurs amis voulez vous que les moteurs de recherche en dehors de facebook affichent votre profil il n'y a pas de raison que ce soit le cas j'en vois pas donc vous autorisez pas les moteurs de recherche en dehors de facebook à afficher votre profil voilà donc au moins bien sûr vos données ne sont pas complètement protégé même en faisant ça mais comme je vous l'ai dit même si vous vous déconnecter de facebook complètement vos données restent quand même disponible pour un long moment vous avez accepté d'afficher votre profil et d'afficher certaines données mais au moins comme ça en en réglant les paramètres que je vous ai montré vous limiter quand même l'accès à vos données facebook est là pour faire de l'argent donc donc c'est pour cela que le service est gratuit comme je vous l'ai dit si vous payez pas pour quelque chose c'est que si vous le produit donc mais au moins limiter l'accès à vos données et ne mettez surtout pas n'importe quoi sur facebook bien sûr j'espère que ce tutoriel vous a aidé merci beaucoup de votre attention